bonjour alors je continue manon lescaux de l'abbé prévôt je m'étais arrêté un peu brutalement la dernière fois parce que j'ai pas pu faire autrement voilà donc je continue et si vous voulez écouter évidemment suivre mes petites histoires et bien et bien abonnez vous pouvez vous abonner je sentis donc tout le prix de sa générosité j'en fus touché jusqu'au point de déplorer l'aveuglement d'un amour fatal qui me faisait violer tous les devoirs la vertu eut assez de force pendant quelques moments pour s'élever dans mon coeur contre ma passion et j'aperçus du moins dans cet instant de lumière la honte et l'indignité de mes chaînes mais ce combat fut léger et dur à peu la vue de manon m'aurait fait précipiter du ciel et je m'étonnais en me retrouvant près d'elle que j'eusse pu traiter un moment de honteuse une tendresse si juste pour un objet si charme manon était une créature d'un caractère extraordinaire jamais fille n'eut moins d'attachement qu'elle pour l'argent mais elle ne pouvait être tranquille un moment avec la crainte d'en manquer c'était du plaisir et des passe temps qui lui fallait elle n'eut jamais voulu toucher un sou si l'on pouvait se divertir sans qu'il en coûte elle ne s'informait pas même quel était le fond de richesse pourvu qu'elle pût passer agréablement la journée de sorte que n'étant ni excessivement livré au jeu ni capable d'être ébloui par le faste des grandes dépenses rien n'était plus facile que de la satisfaire en lui faisant naître tous les jours des amusements de son goût mais c'était une chose si nécessaire pour elle d'être ainsi occupée par le plaisir qu'il n'y avait pas le moindre fond à faire sans cela sur son humeur et sur ses inclinations quoi qu'elle m'aime attendrement et que je fusse le seul comme elle en convenait volontiers qui pût lui faire goûter parfaitement les douceurs de l'amour j'étais presque certain que sa tendresse ne tiendrait point contre de certaines craintes elle m'aurait préféré à toute la terre avec une fortune médiocre mais je ne doutais nullement qu'elle ne m'abandonna pour quelques nouveaux baies lorsqu'il ne me restait resterait que de la constance et de la fidélité à lui offrir je résolu donc de régler si bien ma dépense particulière donc là régler si bien se dire limité voilà ma dépense particulière personnelle donc que je fusse je résolu donc de régler si bien ma dépense particulière que je fusse toujours en état de fournir aux siennes et de me priver plutôt de mille choses nécessaires que de la borner même pour le superflu le carrosse m'effrayer plus que tout le reste car il n'y avait point d'apparence de pouvoir entretenir des chevaux et un cocher je découvris ma peine à monsieur lescou je ne lui avais point caché que j'eusse reçu 100 pistoles d'un ami il me répéta que si je voulais tenter le hasard du jeu il ne désespérait point qu'en sacrifiant de bonne grâce une centaine de francs pour traiter ses associés je ne pus s'être admis à sa recommandation dans la ligue de l'industrie cercle la ligue de l'industrie c'est le cercle de la ruse de la tricherie quelques répugnances que j'eusse à tromper je me laissais entraîner par une cruelle nécessité monsieur lescou me présenta le soir même comme un de ses parents il ajouta que j'étais d'autant mieux disposé à réussir que j'avais besoin des plus grandes faveurs de la fortune cependant pour faire connaître que ma misère n'était pas celle d'un homme de néant il leur dit que j'étais dans le dessin de leur donner un souper l'offre fut acceptée je les traitait magnifiquement on saute on s'entretint longtemps de la gentillesse de ma figure et de mes heureuses dispositions on prétendit qu'il y avait beaucoup beaucoup à espérer de moi parce qu'ayant quelque chose dans la physionomie qui sentait l'honnête homme personne ne se défierait de mes artifices donc là honnête homme se dire un homme cultivé distingué à l'aise en société et qui a le sens de l'honneur et du devoir et les artifices évidemment ce sont les ruses donc je reprends la phrase parce qu'ayant quelque chose dans la physionomie qui sentait l'honnête homme personne ne se défierait de mes artifices donc personne ne soupçonnerait qui pourrait ruser et tricher enfin auront dit grâce à monsieur lescaux d'avoir procuré à l'ordre un novice de mon mérite et l'on charge à un des chevaliers de me donner pendant quelques jours les instructions nécessaires le principal théâtre de mes exploits devait être l'hôtel de transylvanie où il y avait une table de pharaon alors l'hôtel de transylvanie résidence du prince hongrois racotchi racotchi en exil était une maison de jeu et le pharaon en fait c'est un jeu de cartes à la mode au 18e siècle donc voilà le principal théâtre de mes exploits devait être l'hôtel de transylvanie où il y avait une table de pharaon dans une salle et divers autres jeux de cartes et de dés dans la galerie cette académie se tenait au profit de monsieur le prince de R qui demeurait alors acclagné et la plupart de ses officiers étaient de notre société le dirais-je à ma honte je profitais en peu de temps des leçons de mon maître j'acquis surtout beaucoup d'habileté à faire une volte-face à filer la carte alors faire une volte-face c'est deviner une carte dont on ne voit que le dos et à filer la carte ça veut dire distribuer une carte différente de celle qui devait l'être donc j'acquis surtout beaucoup d'habileté à faire une volte-face à filer la carte aimé dans fort bien d'une longue paire de manchettes j'escamotais assez légèrement pour tromper les yeux des plus habiles et ruiner sans affectation quantité donnée de joueurs cette adresse extraordinaire atta si fort le progrès de ma fortune que je me trouvais en peu de semaines des sommes considérables outre celles que je partageais de bonne foi avec mes associés je ne craignais plus alors de découvrir à manon notre père de chaillot et pour la consoler en lui apprenant cette fâcheuse nouvelle je louais une maison garnie où nous nous établîmes avec un air d'opulence et de sécurité tiberge n'avait pas manqué pendant ce temps là de me rendre de fréquentes visites sa morale ne finissait point il recommençait sans cesse à me représenter le tort que je faisais à ma conscience à mon honneur et à ma fortune je recevais ses avis avec amitié et quoique je n'eusse pas la moindre disposition à les suivre je lui savais bon gré de son zèle parce que j'en connaissais la source quelquefois je le raillais agréablement dans la présence même de manon et je l'exhortais à n'être pas plus scrupuleux d'un grand nombre d'évêques et d'autres prêtres qui savent accorder fort bien une maîtresse avec un bénéfice voyez lui disais en lui montrant les yeux de la mienne et dites moi s'il y a des fautes qui ne soient pas justifiées par une si belle cause prenez patience il la poussa même assez loin mais lorsqu'il vit que mes richesses augmentaient et que non seulement je lui avais restitué ses 100 pistoles mais qu'ayant loué une nouvelle maison et doubler ma dépense j'allais me replonger plus que jamais dans les plaisirs il changea entièrement de ton et de manière il se plaignit de mon endurcissement endurcissement c'était la perte du sens moral il me menaça des châtiments du ciel et me prédit une partie des malheurs qui ne tardèrent guère à m'arriver il est impossible me dit-il que les richesses qui servent à l'entretien de vos désordres vous soient venus par des voies légitimes vous les avez acquises injustement elles vous seront ravis de même la plus terrible punition de dieu serait de vous en laisser jouir tranquillement tous mes conseils ajouta-t-il vous ont été inutiles je ne prévois que trop s'il vous serait bientôt bientôt important adieu ingrat et faible ami puisse vos criminels plaisirs s'évanouir comme une ombre puisse votre fortune et votre argent périr sans ressources et vous restez seul et nu pour sentir la vanité des biens qui vous ont follement enivré c'est alors que vous me trouverez disposé à vous aimer et à vous servir mais je ronds aujourd'hui tout commerce avec vous et je déteste la vie que vous menez ce fut dans ma chambre aux yeux de manon qu'il me fit cette harangue apostolique donc harangue c'est un discours solennel et apostolique qui a des caractéristiques d'un apôtre transmettant des valeurs religieuses il fait la morale quoi mais peut-être pas tort il se leva pour se retirer je voulu le retenir mais je fus arrêté par manon qui me dit que c'était un fou et qu'il fallait laisser sortir son discours ne laissa pas de faire quelqu'un pression sur moi je remarque ainsi les diverses occasions où mon coeur sentit un retour vers le bien parce que c'est à ce souvenir que j'ai dû ensuite une partie de ma force dans les plus malheureuses circonstances de ma vie les caresses de manon dissiper en un moment le chagrin que cette scène m'avait causé nous continuâmes de mener une vie toute composée de plaisir et d'amour l'augmentation de nos richesses redoubla notre affection vénus et la fortune n'avaient point d'esclaves plus heureux et plus tendre dieu pourquoi nommer le monde un lieu de misère puisqu'on y peut goûter de si charmante délice mais hélas l'heure faible est de passer trop vite quelle autre félicité voudrait-on se proposer si elles étaient de nature à durer toujours les nôtres eurent le sort commun c'est à dire de durer peu et d'être suivi par des regrets amers j'avais fait au jeu des gains si considérables que je pensais à placer une partie de mon argent mais domestique n'ignorait pas mes succès surtout mon valet de chambre et la suivante de manon devant lesquels nous nous entretenions souvent sans défiance cette fille était jolie mon valet en était amoureux ils avaient affaire à des maîtres jeunes et faciles qu'ils s'imaginèrent pouvoir tromper aisément ils ont conçu le dessin et ils l'exécutèrent si malheureusement pour nous qu'ils nous mirent dans un état dont il ne nous a jamais été possible de nous relever monsieur l'esco nous ayant un jour donné à souper il était environ minuit lorsque nous retournâmes au logis j'appelais mon valet et maintenant sa femme de chambre ni l'un ni l'autre ne parurent on nous dit qu'il n'avait point été vu dans la maison depuis huit heures et qu'ils étaient sortis après avoir fait transporter quelques caisses suivant les ordres qu'ils disaient avoir reçu de moi je pressentis une partie de la vérité mais je ne formais point de soupçons qui ne furent surpassés parce que j'aperçus en entrant dans ma chambre la serrure de mon cabinet avait été forcée et mon argent enlevé avec tous mes habits dans le temps que je réfléchissais seul sur cet accident manon vint tout effrayé m'apprendre qu'on avait fait le même ravage dans son appartement le coup paru si cruel qu'il n'y eut qu'un effort extraordinaire de raison qui m'empêcha de me livrer aux cris et aux pleurs la crainte de communiquer mon désespoir à manon me fit affecter de prendre un visage tranquille je lui dis en badinant que je me vengerais sur quelques dupes à l'hôtel de transylvanie cependant elle me sembla si sensible à notre malheur que sa tristesse eut bien plus de force pour m'affliger que ma joie feinte n'en avait eu pour l'empêcher d'être trop abattue nous sommes perdus me dit-elle les larmes aux yeux je m'efforçais en vain de la consoler par mes caresses mes propres pleurs trahissaient mon désespoir et ma consternation en effet nous étions ruinés si absolument qu'il ne nous restait pas une chemise je pris le parti d'envoyer chercher sur le champ monsieur lescaut il me conseillait d'aller à l'heure même chez monsieur le lieutenant de police et monsieur le grand prévôt de paris j'y allais mais ce fut pour mon plus grand malheur car outre que cette démarche est celle que je fis faire à ces deux officiers de justice ne produisir rien je donnais le temps à l'esco d'entretenir sa soeur et de lui inspirer pendant mon absence une horrible résolution il lui parla de monsieur de g m vieux voluptueux qui payait prodiguement les plaisirs et lui fit envisager tant davantage à se mettre à sa solde que troublée comme elle était par notre disgrâce elle entra dans tout ce qu'il entrepris de lui persuader cet honorable marché fut conclu avant mon retour et l'exécution remise au lendemain après que l'esco aurait prévenu monsieur de gm je le trouvais qui m'attendait au logis mais manon était couché dans son appartement et elle avait donné ordre à son laquet de me dire qu'ayant besoin d'un peu de repos elle me priait de la laisser seule pendant cette nuit l'esco me quitta après m'avoir offert quelques pistoles que j'acceptais il était près de quatre heures lorsque je m'ai mis au lit en m'y étant encore occupé longtemps des moyens de rétablir ma fortune je m'endormis si tard que je ne pu me réveiller que vers 11 heures au midi je me levais promptement pour aller m'informer de la santé de manon on me dit qu'elle était sortie une heure auparavant avec son frère qu'il était venu prendre dans un carrosse de louage quoique une telle partie activité fait avec l'esco me parut mystérieuse je me fis violence pour suspendre mes soupçons je laissais couler quelques heures que je passais à lire enfin n'étant plus le maître de mon inquiétude je me promenais à grands pas dans nos appartements j'aperçus dans celui de manon une lettre cachetée qui était sur sa table l'adresse était à moi et l'écriture de sa main je l'ouvrais avec un frisson mortel elle était dans ses termes je te jure mon cher chevalier que tu es l'idole de mon coeur et qu'il n'y a que toi au monde que je puisse aimer de la façon dont je t'aime mais ne vois tu pas ma pauvre chère âme que dans l'état où nous sommes réduits c'est une sotte vertu que la fidélité crois tu qu'on puisse être bien tendre lorsqu'on manque de pain la fin me causerait quelques méprises fatales je rendrai quelques jours le dernier soupir en croyant en pousser un d'amour je t'adore compte là dessus mais laisse moi pour quelque temps le ménagement de notre fortune malheur à qui va tomber dans mes filets je travaille pour rendre mon chevalier riche et heureux mon frère t'apprendra des nouvelles de ta manon et qu'elle a pleuré de la nécessité de te quitter c'est terrible un peu vous avez peut-être autre chose à faire il y avait peut-être d'autres solutions je demeurerai après cette lecture dans un état qui me serait difficile à décrire car j'ignore encore aujourd'hui par quelle espèce de sentiment je fus alors agité ce fut une de ces situations uniques auxquelles on n'a rien éprouvé qui soit semblable on ne saurait les expliquer aux autres parce qu'ils n'ont pas l'idée et l'on a peine à se les bien démêler à soi même parce qu'étant seul de leur espèce cela ne se lie à rien dans la mémoire et ne peut même pas être approché d'un aucun sentiment connu cependant de quelques natures que fussent les miens il est certain qu'il devait y entrer de la douleur du dépit de la jalousie et de la honte heureux s'il n'y fut pas entré encore plus d'amour elle même je veux levez croire mais ne faudrait-il pas m'écriai-je qu'elle fut un monstre pour me haïr quel droit eut on jamais sur un coeur que je n'ai pas sur le sien que me reste-t-il à faire pour elle après tout ce que je lui ai sacrifié cependant elle m'abandonne et l'ingrate se croit à couvert de mes reproches en me disant qu'elle ne cesse pas de m'aimer à l'appréhend de la fin dieu d'amour quelle grossièreté de sentiments et que c'est de répondre mal à ma délicatesse je ne l'ai pas appréhendé moi qui m'y expose si volontiers pour elle en renonçant à ma fortune et aux douceurs de la maison de mon père moi qui me suis retranché jusqu'au nécessaire pour satisfaire ses petites humeurs et ses caprices elle m'adore dit elle si tu m'adorerais un gratte je sais bien de qui tu aurais pris des conseils tu ne m'aurais pas quitté du moins sans me dire adieu c'est à moi qu'il faut demander quelle peine cruelle on sent à se séparer de ce qu'on adore il faudrait avoir perdu l'esprit pour s'y exposer volontairement mes plaintes furent interrompues par une visite à laquelle je ne m'attendais pas ce fut celle de l'esco bourreau lui dis-je en mettant l'épée à la main où est manon qu'en as-tu fait ce mouvement l'effraya et il me répondit que si c'était ainsi que je le recevais lorsqu'il venait me rendre compte du service le plus considérable qu'il eût pu me rendre il allait se retirer et ne remettrait jamais le pied chez moi je courais à la porte de la chambre que je fermais soigneusement ne t'imagine pas lui dis-je en me tournant vers lui que tu puisses me prendre encore une fois pour dupe et me tromper par des fables il faut défendre ta vie ou me faire retrouver manon là que vous êtes vif réparti-t-il c'est l'unique sujet qui m'amène je viens vous annoncer un bonheur auquel vous ne pensez pas et pour lequel vous reconnaîtrez peut-être que vous m'avez quelques obligations je voulais être éclaircis sur le champ il me racontait que manon ne pouvant soutenir la crainte de la misère et surtout l'idée d'être obligé tout d'un coup à la réforme de notre équipage l'avait prié de lui procurer la connaissance de m2 de monsieur de gm qui passait pour un homme généreux il nous garde de me dire que le conseil était venu de lui et qui lui préparait les voies avant que de lui conduire je l'y ai mené ce matin continue mathilde et cet honnête homme a été si charmé de son mérite qu'il l'a invité d'abord à lui tenir compagnie à sa maison de campagne où il est allé passer quelques jours moi ajoute à l'esco qui ai pénétré tout d'un coup de quel avantage cela pouvait être pour vous je lui ai fait entendre adroitement que manon avait essuyé des pertes considérables et j'ai tellement piqué sa générosité qu'il a commencé par lui faire un présent de 200 pistoles je lui ai dit que cela était honnête pour le présent mais que l'avenir amènerait à ma soeur de grands besoins qu'elle s'était chargée d'ailleurs du soin d'un jeune frère qui nous était resté sur les bras après la mort de nos pères et mères et que s'il la croyait digne de son estime il ne la laisserait pas souffrir dans ce pauvre enfant qu'elle regardait comme la moitié d'elle-même ce récit n'a pas manqué de l'attendre rire il s'est engagé à louer une maison commode pour vous et pour manon car c'est vous même qui êtes ce pauvre petit frère orphelin il a promis de vous meubler proprement et de vous fournir tous les mois 400 bonnes livres qui en feront si je compte bien 4800 à la fin de chaque année il a laissé l'ordre à son intendant avant que de partir pour sa campagne de chercher une maison et de la tenir prête pour son retour vous reverrez alors manon qui m'a chargé de vous embrasser mille fois pour elle et de vous assurer qu'elle vous aime plus que jamais je m'assis en rêvant à cette bizarre disposition de mon sort je me trouvais dans un partage de sentiments et par conséquent dans une incertitude si difficile à terminer que je demeurais longtemps sans répondre à quantité de questions que l'esco me faisait l'une sur l'autre ce fut dans ce moment que l'honneur et la vertu me firent sentir encore les pointes du remords et que je jetais les yeux en soupirant vers Amiens vers la maison de mon père vers Saint-Sulpice et vers tous les lieux où j'avais vécu dans l'innocence par quel immense espace n'étais-je pas séparé de cet heureux état je ne le voyais plus que de loin comme une ombre qui s'attirait encore mes regrets et mes désirs mais trop faible pour exciter mes efforts par quelle fatalité disais-je suis-je devenu si criminel l'amour est une passion innocente comment s'est-il changé pour moi en une source de misère et de désordre qui m'empêchait de vivre tranquille et vertueux avec Manon pourquoi ne l'épousais-je point avant que d'obtenir rien de son amour mon père qui m'aimait si tendrement n'y aurait-il pas consenti si je l'en eusse pressé avec des instances légitimes à mon père l'aurait chéri lui-même comme une fille charmante trop digne d'être la femme de son fils je serais heureux avec l'amour de Manon avec l'affection mon père avec l'estime des honnêtes gens avec les biens de la fortune et la tranquillité de la vertu revers funeste quel est l'infâme personnage qu'on vient ici me proposer quoi j'irais partager mais y a-t-il à balancer si c'est Manon qui l'a réglé et si je la perds sans cette complaisance monsieur Lescaut m'écriai-je en fermant les yeux comme pour écarter de si chagrin d'entre réflexion si vous avez eu des seins de me servir je vous rends grâce vous auriez pu prendre une voie plus honnête mais c'est une chose finie n'est ce pas ne pensons donc plus qu'à profiter de vos soins et à remplir votre projet Lescaut à qui ma colère suivie d'un fort long silence avait causé de l'embarras fut ravi de me voir prendre un parti tout différent de celui qu'il avait appréhendé sans doute il n'était rien moins que grave il n'était rien moins que brave et j'en eus de meilleures preuves dans la suite oui oui se hâta-t-il de me répondre c'est un fort bon service que je vous ai rendu et vous verrez que nous en tireront plus davantage que vous ne vous y attendez nous concertables de quelle manière nous pourrions prévenir les défiances que monsieur de gm pouvait concevoir de notre fraternité en me voyant plus grand et un peu plus âgé peut-être qu'il ne se l'imaginaient nous ne trouvâmes point d'autre moyen que de prendre devant lui un air simple et provincial et de lui faire croire que j'étais dans le dessin d'entrer dans l'état ecclésiastique et que j'allais pour cela tous les jours au collège nous résolûmes aussi que je me mettrais formal la première fois que je serai admis à l'honneur de le saluer il revint à la ville trois ou quatre jours après il conduisit lui-même manon dans la maison que son intendant avait eu soin de préparer elle fit avertir aussitôt l'esco de son retour et celui-ci m'en ayant donné avis nous nous rendîmes tout de chez elle le vieillamment en était déjà sorti malgré la résination avec laquelle je m'étais soumis à ses volontés je ne pus réprimer le murmure de mon coeur en la revoyant je lui parus triste et languissant la joie de la retrouver ne l'emportait pas tout à fait sur le chagrin de son infidélité elle au contraire paraissait transporter du plaisir de me revoir elle me fit des reproches de ma froideur je ne pu m'empêcher de laisser échapper les noms de perfides et d'infidèles que j'accompagnais d'autant de soupirs elle me railla d'abord de ma simplicité mais lorsqu'elle vit mes regards s'attacher toujours tristement sur elle et la peine que j'avais à digérer un changement si contraire à mon humeur et à mes désirs elle passa seule dans son cabinet je la suivis un moment après je l'ai je l'y trouvais tout en pleurs je lui demandais ce qui les causait il t'est bien aisé de le voir me dit-elle comment veux-tu que je vive si ma vue n'est plus propre qu'à te causer un air si sombre et chagrin tu ne m'as pas fait une seule caresse depuis une heure que tu es ici et tu as reçu les miennes avec la majesté du grand turc au sérail écoutez manon lui répondis-je en l'embrassant je ne puis vous cacher que j'ai le coeur mortellement affligé je ne parle point à présent des alarmes où votre fuite imprévue m'a jeté ni de la cruauté que vous avez eu de m'abandonner sans un mot de consolation après avoir passé la nuit dans un autre lit que moi le charme de votre présence m'en ferait bien oublier davantage mais croyez-vous que je puisse penser sans soupir et même sans larmes continuais-je en versant quelques-unes à la triste et malheureuse vie que vous voulez que je mène dans cette maison laissons ma naissance et mon honneur à part ce ne sont plus des raisons si faibles qui doivent entrer en concurrence avec un amour tel que le mien mais cet amour même ne vous imaginez vous pas qu'il gémit de se voir si mal récompensé ou plutôt traité si cruellement par une ingrate et dure maîtresse elle m'interrompit tenez dit-elle mon chevalier il est inutile de me tourmenter par des reproches qui me percent le coeur lorsqu'ils viennent de vous je vois ce qui vous blesse j'avais espéré que vous consentiriez au projet que j'avais fait pour rétablir un peu notre fortune et c'était pour ménager votre délicatesse que j'avais commencé à l'exécuter sans votre participation mais j'y renonce puisque vous ne l'approuvez pas elle ajouta qu'elle ne me demandait qu'un peu de complaisance pour le reste du jour qu'elle avait déjà reçu 200 pistoles de son vieillement qui lui avait promis de lui apporter le soir un beau collier de perles avec d'autres bijoux et par dessus cela la moitié de la pension annuelle qui lui avait promis laissez moi seulement le temps me dit-elle de recevoir ses présents je vous jure qu'il ne pourra se vanter des avantages que je lui ai donné sur moi car je l'ai remis jusqu'à présent à la ville manon a promis de lui donner ses faveurs quand ils seront revenus à la vie c'est ça que ça veut dire il est vrai qu'il m'a baisé plus d'un million de fois les mains il est juste qu'il paie ce plaisir et ce ne sera point trop que cinq ou six mille francs en proportionnant le prix à ses richesses et à son âge sa résolution me fut beaucoup plus agréable que l'espérance de 5000 livres j'eus lieu de reconnaître que mon coeur n'avait pas encore perdu tout sentiment d'honneur puisqu'il était satisfait d'échapper à l'infamie moi j'étais née pour les courtes joies et les longues douleurs la fortune ne me délivrera d'un précipice que pour me faire tomber dans un autre lorsque j'eus remarqué lorsque j'eus marqué à manon par mille caresses combien je me croyais heureux de son changement je lui dis qu'il fallait en instruire monsieur lescaux afin que nos mesures se prises de concert il en murmura d'abord mais les quatre ou cinq mille livres d'argent comptant le fit rentrer gaiement dans nos vues il fut donc réglé que nous nous trouverions tous à souper avec m monsieur enfin m2gm et cela pour deux raisons l'une pour nous donner le plaisir d'une scène agréable en me faisant passer pour un écolier frère de manon l'autre pour empêcher ce vieux libertin de s'émanciper trop avec ma maîtresse par le droit qu'il croirait s'être acquis en payant si libéralement d'avance nous devions nous retirer lescaux et moi lorsqu'ils montraient à la chambre où il comptait de passer la nuit et manon au lieu de le suivre nous promit de sortir et de la venir passer avec moi lescaux se chargea du soin d'avoir exactement un carrosse à la porte l'heure du souper étant venu m2gm ne se fit pas attendre longtemps lasco était avec sa soeur dans la salle le premier compliment du vieillard fut d'offrir à sa belle un collier des bracelets et des pendants de perles qui valaient au moins mille écus et lui compta ensuite en beau louis d'or la somme de 2400 livres qui faisait la moitié de la pension il assaisonna son présent de quantité de douceur dans le goût de la vieille cour manon ne put lui refuser quelques baisers c'était autant de droits qu'elle acquérait sur l'argent qui lui mettait entre les mains j'étais à la porte où je prêtais l'oreille en attendant que lescaux m'avertient d'entrer il va me prendre par la main lorsque manon eut serré l'argent et les bijoux et me conduisant vers monsieur de gm il m'ordonna de lui faire la révérence j'en fis deux ou trois des plus profondes excusez monsieur lui dit lescaux c'est un enfant fort neuf il est bien éloigné comme vous voyez d'avoir des airs de paris mais nous espérons qu'un peu d'usage le façonnera vous aurez l'honneur de voir ici souvent monsieur ajouta-t-il en se tournant vers moi faites bien votre profit d'un simon modèle le vieillement parut prendre plaisir à me voir il me donna deux ou trois petits coups sur la joue en me disant que j'étais un joli garçon mais qu'il fallait être sur mes gardes à paris où les jeunes gens se laissent aller facilement à la débauche l'esco l'assura que j'étais naturellement si sage que je ne parlais que de me faire prêtre et que tout mon plaisir était affaire de petites chapelles alors des petites chapelles c'est se mettre à l'écart je lui trouve l'air de manon reprit le vieillard en me haussant le menton avec la main je répondis d'un dernier monsieur c'est que nos deux chers se touchent de bien proche aussi j'aime ma soeur manon comme un autre moi même l'entendez vous dit-il à lasco il a de l'esprit c'est dommage que cet enfant là n'est pas un peu plus de monde alors de mon n'est pas un peu plus de monde n'est pas plus de mais les manières de la haute société au monsieur reprige j'en ai vu beaucoup chez nous dans les églises et je crois bien que j'en trouverai à paris des plus hauts que moi voyez ajouta-t-il cela est admirable pour un enfant de province toute notre conversation fut à peu près du même goût pendant le souper manon qui était badine fut sur le point plusieurs fois de gâter tout par ses éclats de rire je trouvais l'occasion en soupant de lui raconter sa propre histoire et le mauvais sort qui le menaçait les scots et manon tremblaient pendant mon récit surtout lorsque je faisais son portrait au naturel mais l'amour propre l'empêcha de s'y reconnaître et je l'achevai si adroitement qu'il fut le premier à le trouver fort risible vous verrez que ce n'est pas sans raison que je me suis étendue sur cette ridicule scène enfin l'heure du sommeil étant arrivé il parla d'amour et d'impatience nous nous retirâmes les scots et moi on le conduisit à sa chambre et manon étant sorti sous prétexte d'un besoin nous vint joindre à la porte le carrosse qui nous attendait trois ou quatre maisons plus bas s'avança pour nous recevoir nous nous éloignâmes en un instant du quartier quoi qu'à mes propres yeux cette action fut une véritable friponnerie ce n'était pas la plus injuste que je crusse avoir à me reprocher j'avais plus de scrupules sur l'argent que j'avais acquis au jeu cependant nous profitables aussi peu de l'un que de l'autre et le ciel permis que la plus légère de ces deux injustices fut la plus rigoureusement qu'une monsieur de gm ne tarda pas longtemps à s'apercevoir qu'il était dupé je ne sais s'il fit dès le soir même quelques démarches pour nous découvrir mais il eut assez de crédit pour n'en pas faire longtemps et d'inutile et nous assez d'imprudence pour compter trop sur la grandeur de paris et sur l'éloignement qu'il y avait de notre quartier haussien non seulement il fut informé de notre demeure et de nos affaires présentes mais il apprit aussi qui j'étais la vie que j'avais menée à paris l'ancienne liaison de manon avec b la tromperie qu'elle lui avait fait en un mot toutes les parties scandaleuses de notre histoire il prit là dessus la résolution de nous faire arrêter et de nous traiter moins comme des criminels que comme de fiéfait libertin nous étions encore au lit lorsqu'un exemple de police entra dans notre chambre avec une demi-douzaine de gardes ils se saisir d'abord de notre argent ou plutôt de celui de monsieur de gm et nous ayant fait lever brusquement et nous conduisir à la porte où nous trouvâmes deux carrosses dans l'un desquels la pauvre manon fut enlevé sans explication et moi traîné dans l'autre à saint lazare il faut avoir éprouvé de tels revers pour juger du désespoir qu'ils peuvent causer nos gardes eurent la dureté de ne pas permettre d'embrasser manon ni de lui dire une parole j'ignorais longtemps ce qu'elle était devenue ce fut sans doute un bonheur pour moi de ne l'avoir pas su d'abord car une catastrophe si terrible m'aurait fait perdre le sens et peut-être la vie bon bah je continuerai sur les aventures de manon plus tard donc bonne soirée